Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors, je viens juste d'aller marcher et puis pendant la marche j'ai été inspiré pour vous faire cette vidéo dont je la fais de suite, parce que sinon elle va passer aux oubliettes. Entre parenthèses, je précise que la marche ou l'activité quotidienne c'est une de mes routines et que j'ai comme ça plusieurs routines, comme bien sûr méditer régulièrement chaque jour ou me préparer un bon repas et prendre le temps de manger, etc. J'aurai l'occasion de vous reparler de l'importance des routines quotidiennes et hebdomadaires pour être efficace et avoir des résultats dans notre vie. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. En fait, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous devons prendre conscience que nous n'arrêtons pas sans cesse de porter des jugements sur toute situation et sur toute personne. Pourquoi nous faisons cela ? C'est parce que nous avons un mental qui est là pour évaluer les choses. Un mental et des émotions aussi, des sentiments qui sont là pour évaluer des choses. C'est bon, c'est mauvais, je peux, je ne peux pas, etc. Alors, c'est un outil, évaluer des situations, évaluer des personnes, ça permet parfois d'éviter des mauvaises situations ou des mauvaises circonstances, c'est sûr, ça peut nous aider. Néanmoins, le côté négatif de cet aspect-là, c'est qu'au bout du compte, nous sommes devenus des êtres qui n'arrêtons pas de juger toute chose. Et malheureusement, le jugement est un obstacle. C'est-à-dire que dès qu'on juge quelque chose, on met une étiquette sur quelque chose. Si je juge une situation, pour moi peut-être elle est mauvaise, pour un autre elle est bonne, et pour celui dont elle est bonne, tout se passera bien, si moi je juge une situation mauvaise déjà, je vais m'en écarter et je vais peut-être passer à côté d'opportunités, par exemple. Et pareil par rapport à des personnes, si je juge une personne négativement, d'emblée, si je lui mets une étiquette dessus et que cette étiquette est un a priori négatif, parce que, je ne sais pas, elle fait partie de telle classe sociale, par exemple, de suite, je me coupe cette personne, automatiquement. Donc, attention au jugement, et puis, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur le pouvoir de la conscience créatrice, c'est que si je porte un jugement négatif sur une personne, et c'est que mon jugement, c'est totalement subjectif, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce que moi je la juge comme cela qu'elle est comme cela. Mais automatiquement, je mets une étiquette sur la personne et j'influence la relation dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, je crée cette réalité, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le pouvoir de la conscience, et du coup, si je porte un jugement négatif sur la personne et que j'imagine des choses par rapport à elle, c'est sûr que la relation ne sera pas bonne. Alors que si je m'abstiens, et c'est ce que je vous propose de faire, c'est que si je m'abstiens de tout jugement, à ce moment-là, je laisse les portes ouvertes. C'est-à-dire qu'au lieu de porter un jugement sur telle personne, je ne la juge pas, ou je change mon jugement. En tout cas, je n'ai pas de jugement, je reste neutre. Alors à ce moment-là, je laisse les portes ouvertes. Un exemple, donc si vous pensez à une personne, mais tout d'un coup, vous y pensez négativement. Alors, changer cette pensée. Changer cette pensée, moi, quand ça m'arrive, je suis comme vous, ça peut m'arriver, d'abord je dis pardon, je demande pardon, parce que voilà, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un, je ne suis pas à la place de la personne, je ne sais pas ce qu'elle vit, je ne sais pas dans quelle situation elle est, je peux totalement me tromper, c'est totalement subjectif, peut-être que j'ai raison, et même si j'avais raison, si je la juge, je vais l'enfoncer en fait. Et en tout cas, je ne vais pas arranger la relation que je peux avoir avec cette personne, c'est certain. Donc déjà, je demande pardon, j'efface ce jugement, je le rembomine dans ma tête et je le mets aux oubliettes, je fais un reset, comme je vous l'ai appris dans d'autres vidéos, et puis je lui envoie de l'amour, voilà. Et donc je reste neutre, bien sûr, je pourrais peut-être aussi la voir en positif, pourquoi pas, et ce que je vois souvent aussi, j'essaie de voir la personne au-delà des apparences. C'est-à-dire que d'abord elle est un être humain, elle n'est pas l'étiquette que je peux lui donner, et au-delà de l'apparence de l'être humain, elle est pour moi un être de lumière. Tout être humain est un être de lumière, quelle que soit l'apparence. Même si vous avez quelqu'un qui a une apparence dure, derrière la carapace dure, eh bien il y a un être de lumière. Et le fait de ne pas juger la personne, de la voir au-delà des apparences, de la voir déjà comme un être humain, sans lui mettre d'étiquette, et puis au-delà des apparences, de la voir comme un être de lumière, ça peut ouvrir des portes. Si vous croisez quelqu'un et que vous mettez des étiquettes, c'est sûr que, je ne sais pas, vous croisez quelqu'un et vous dites, ça cette personne, elle paraît fermée, moi je reste fermé, je lui mets une étiquette, ou il est X, il est Y, avec, voilà, souvent on a des a priori, sur certains types de personnes, sur l'apparence, sur l'habillement, sur la catégorie sociale, etc. Du coup, on bloque, on ferme les portes, mais si je vais au-delà de ça, au-delà de ces a priori, que je vois l'autre, pas au-delà d'une étiquette, mais comme un être humain, et au-delà de ça, comme un être de lumière, j'ouvre des possibilités, c'est-à-dire je ne ferme pas la porte. Et en croisant cette personne, par exemple, si je me promène sur un chemin, en voyant cette personne au-delà des apparences, je peux ouvrir les portes, et je vais lui dire bonjour, peut-être qu'elle va me dire bonjour, peut-être qu'on va discuter ou pas, mais je veux dire, je ne ferme pas, j'ouvre les portes. Et c'est pareil pour tout, pour une situation, comme pour une personne. Et je reviens à l'exemple, donc si je pense à une personne, voilà, X, Y, et que je porte un jugement, je modifie cela, et au-delà des apparences, je la vois comme un être de lumière, et je peux lui envoyer aussi de l'amour. Comme ça, je reste neutre. Comme ça, je ne suis pas en train de créer un scénario négatif. Moi-même, je peux, en lui envoyant de l'amour, comment dire, pourquoi pas, ressentir ou imaginer des possibles positifs, par exemple. Mais au-delà de ça, juste le fait d'envoyer de l'amour, c'est que je laisse la porte ouverte, et je ne coupe pas la relation. Voilà. Nous avons tous tendance à juger, c'est presque un sixième sens, quelque part, si je ne veux plus parler de sixième sens, ce n'est pas approprié le mot, mais bon, façon de parler, mais je veux dire, voilà, on a tous tendance à mettre des étiquettes sur les gens et écoutez-vous quand vous surprenez à juger les autres, les situations. Changez cela. Prenez du recul, corrigez votre jugement. Si nous jugeons les autres aussi, c'est parce que nous jugeons nous-mêmes. Une des clés que j'enseigne par ailleurs sur ma chaîne YouTube, c'est justement d'apprendre à s'aimer, à s'accepter totalement pour ne plus se juger soi-même. Si j'arrive à m'accepter totalement et à avoir de l'amour pour moi et à ne plus me juger ou de moins en moins, je le ferai avec les autres, je serai capable de le faire avec les autres, c'est-à-dire, effectivement, de donner de la bienveillance à l'autre, d'être plus bienveillant, de ne pas être dans le jugement vis-à-vis de l'autre parce que je sais le faire aussi avec moi. Donc, le processus de l'estime de soi est très important, de l'amour de soi est très important pour nous aider, effectivement, à ne... déjà, à être bienveillant avec nous pour l'être avec l'autre et ne plus être dans le jugement. parce que le jugement, c'est quelque chose qui est... comment dire... j'allais dire mortel, mais ce n'est pas le mot, mais qui est vraiment négatif, qui est vraiment destructeur, qui... je ne trouve pas le mot là, mais voilà, le jugement, c'est négatif, c'est-à-dire qu'automatiquement, quand on juge les autres, on ne les aide pas, et en plus, on met des barrières entre eux et nous. Voilà. Quand on juge une situation, c'est la même chose. Donc, on peut bien sûr évaluer une situation, évaluer une personne, mais en même temps, être toujours dans l'ouverture et aller au-delà des apparences pour créer l'ouverture. C'est à cela que je vous invite d'être vigilant sur le fait d'être dans le jugement et systématiquement, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, de changer ça, d'effacer votre jugement et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, de demander pardon et d'envoyer de l'amour à la personne. Et ainsi, tout reste neutre et vous construisez vraiment une vie relationnelle ou une vie positive, tout simplement. C'est une clé très importante, ce que je partage avec vous, pour construire une vie relationnelle et une vie positive. Une vie relationnelle positive et une vie en général positive, parce que ça ouvre des portes. Le jugement ferme, le non-jugement ouvre. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Laissez-moi vos questions, commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Belle fin de journée. Au revoir.